Impressionnante mobilisation, une marée humaine inédite s'est formée dans la capitale du Sud Kivu à l'appel de la Cinco. Venis de différentes paroisses de la ville, des milliers de chrétiens catholiques, des prêtres, des écoliers et de la société civile force vive ont pris d'assaut l'artère principale de la ville, un déferlement sans pareil dans ces Bokavos unis, autour de l'archevêque de Bokavos, François-Xavier Maroi Roussengo, et du gouverneur du Sud Kivu, Théo Nguabi Djekassi, accompagné de son vice-gouverneur, Marque Malago Kachekere, tous pour apporter leur soutien au FRDC engagé au front contre le M23, mais aussi au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Parti de la cathédrale Notre-Dame de la Paix, la marche a eu comme point de chit le monument des martyrs. Dans ce mot et dont le mémo a été remis au gouverneur, François-Xavier Maroi a appelé les fils et fils de la province à l'unité et la cohésion pour faire face à l'agression étrangère au nord Kivu et dont les menaces pèsent sur le site Kivu. Il a appelé la population à la vigilance et d'éviter toute manipulation politicienne. La défense de notre patrie ne doit pas être laissée au seul gouvernement. En ce moment crucial, faites taire les divergences politiques et réunissez les efforts pour être plus forts face à l'ennemi. Au nom du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, le gouverneur Théo Nkwabidje Kassi, qui a rendu des hommages dignes au président de la République pour ses inlassables efforts fournis pour le retour de la paix dans l'est de la RDC en général et au Sud Kivu en particulier. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'être unis pour la défense de notre pays, l'unité et l'intégrité territoriale de notre pays soient sauvegardées. Nous disons merci à l'archevêque de Bukavu et toute la population pour la mobilisation de ces jours pour interpeller la communauté internationale d'éviter la complicité. L'autre temps fort de la marche, c'était l'appel de l'archevêque de Bukavu, François-Xavier Marot-Hiroussengo, qui a invité le gouverneur Théo Nkwabidje et son gouvernement, ainsi que les députés provinciaux, autour d'une même table pour un dialogue afin de cimenter la paix, gage de développement. de Bukavu